Et si on parlait de Kylian Mbappé, l'euro arrive et pourtant la star des Bleus, celui qui est censé nous faire gagner l'euro, se disperse un petit peu beaucoup en ce moment, Greg. Oui, sur ce mois de mai, on a plus vu Kylian Mbappé hors des terrains de foot que sur les terrains de foot. Alors on a regardé un petit peu ce qu'il a fait en ce mois de mai. Le 16 mai, il est à Berlin pour la statue de Sire à son effigie au musée de Madame Tussaud de Berlin. Donc voilà, il a eu une inauguration de sa statue. Donc il s'était en déplacement, c'était le 16 mai. Le 19 mai, alors que le Paris Saint-Germain joue face à Metz, il est de repos, présent au Festival de Cannes avec Marquinhos, Ousmane Dembé, quelques jours de repos donc sur la Côte d'Azur. Le 20 mai, il organise une soirée d'adieu dans un restaurant parisien avec 250 invités. Il est entouré de ses coéquipiers, des personnalités du club et Mbappé donc fait ses adieux à la capitale. Et puis, 6 jours après, le 26 mai, ce week-end, il était présent au Grand Prix de Monaco. Il a baissé le drapeau à damier. Bref, un mois chargé pour Kylian Mbappé hors des terrains, pendant que ses performances passent sur le terrain, laisse un peu à désirer. On a accéléré. Il va plus vite que sur le terrain. Il va vachement mieux physiquement. Le record man du monde de monter l'escalier. Bon, on rigole, on rigole, mais Mbappé se disperse-t-il un petit peu trop à 18 jours de l'euro ? On se rapproche quand même. Allez les copains, dispersion ou pas ? Tu as peu parlé, Sabrina. Allez Sabrina, c'est toi qui a l'honneur de commencer. Moi, je ne trouve pas, personnellement. Je pense que je dois être la seule à penser ça. Là, sur Monaco, ce n'était pas le seul non plus joueur. Que ce soit de l'équipe de France, il y avait Van Dyck, il y avait Adrien Rabiot, il y avait d'autres personnes qui sont convoquées pour l'euro. Donc voilà, c'est aussi un petit moment de souffler. Parce que justement, ça va s'enchaîner avec le rassemblement à Clairefontaine, l'euro, etc. Non mais en cumulé, tu as bien vu tout ce qu'il a fait. La soirée au Gigi, c'est à Paris, c'est à côté. Enfin, ça va, il parle au restaurant un petit peu. Car il a eu l'autorisation de son entraîneur et je pense que lui sait aussi où il en est. Après, moi, je pense que... Il est trop fait une FQ aussi. C'est à Paris, c'est normal. Mais ça prend du temps de repos tout ça, Sabrina ? Ça prend du temps de repos, mais après, le problème, je pense que si on prend ça, donc tout ce qu'il a fait là, Martine à la plage et Martine... Voilà, c'est un peu ça. Si on prend tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle il n'est pas bon sur les terrains ces dernières semaines, moi, je ne suis pas du tout d'accord, personnellement. Je pense que psychologiquement, ça ne va pas trop. Parce qu'il est un petit peu dans une situation malsaine, dans le sens où tout le monde sait où est-ce qu'il va. Lui, il n'a pas encore le droit de le dire. Donc, il y a cette situation un petit peu floue. Et lui, dans sa tête, je pense qu'il n'est pas libéré. Voilà. Plus tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le club, avec les dirigeants, avec... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, pour toi, il a besoin de souffler, c'est normal ? Il a besoin de souffler. Et je pense que tant que cette histoire du Réal n'est pas officialisée, je pense que ça va lui peser sur la conscience. Bertrand, est-ce que tu ne trouves pas qu'il se disperse un petit peu trop, Kylian ? Il n'y a forcément pas qu'une seule explication aux performances de Bappé, qui ne sont pas celles que tout le monde espérait. Et moi, je n'oublie pas non plus que ces gens-là, ils ont, lui en l'occurrence, à 25 ans, il a le droit aussi d'un peu vivre. Mais ça fait quelques temps qu'il n'est pas au niveau espéré. Et il faut forcément trouver des explications à ce rendement qui est un peu en deçà de ce qu'on aime, de ce qu'on attend de lui. Pas statistiquement, mais dégagé de son jeu, un sentiment de vitesse, de vélocité, de côté guépard-félin, quand on le voyait sur le terrain, il y a peu de temps encore, il y a quelques mois, quelques années. C'est moins le cas. Moi, il me donnait ce sentiment d'aller moins vite. Et c'est vrai qu'il met rarement... Je pense qu'il y a un manque de challenge. Je ne sais pas. C'est la raison pour l'Afrique, il n'a pas la raison de partir. Dans ce cas-là, un, il ne fallait pas projeter au Paris Saint-Germain. Et deux, il ne faut pas nous dire qu'il se lève tous les matins en voulant écrire l'histoire. Pour moi, ce n'est pas un argument dans la mesure où pendant 5 ans, il marquait tous les week-ends, il allait à 38 km heure, et tout se passait bien. Donc, je pense que... Pour moi, il fait trop de choses. Mais je ne voudrais pas qu'on lui tape dessus uniquement parce que là, il n'est pas là, il n'est pas bon depuis 2-3 mois et qu'on va lui chercher des poux dans les cheveux. C'est simplement que c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses en dehors. Même quand il est en vacances, il y a des opérations commerciales. C'est-à-dire que ses vacances sont courtes. Il va au Japon, il va aux Etats-Unis. Vas-y, on fait du marketing et l'NBA. Et je pense que parfois, il faudrait calmer le jeu un peu, même pour qu'il s'avère la tête, pour qu'il se tranquillise. Et il est toujours un peu dans la marmite. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça se ressent un peu physiquement. Par exemple, il trouve qu'il va moins vite qu'avant. Il a 25 ans. Donc, où est le problème ? Georges, est-ce que ça te choque ? Est-ce que ça te saoule ? Il y a trop au restaurant. Moi, franchement, c'est tellement personnel. C'est ça, le truc. Il n'y a que lui qui sait finalement ce qui a une influence ou pas. Peut-être que lui a besoin de ça en ce moment parce que toute la saison a été hyper éprouvante mentalement et émotionnellement. Il faut rappeler que c'est un garçon qui, en début d'année, a été mis de côté par le PSG. Finalement, il est revenu. Toute la saison, jusqu'à janvier, a été un petit peu dans l'incertitude s'il allait rester ou pas. Puis à partir de janvier, finalement, il a un peu mis de côté. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Je n'ai pas envie de me dire qu'il court moins vite parce qu'il est allé au Grand Prix Monaco. Il va au Grand Prix Monaco tous les ans, Bappé. En fait, ces joueurs-là, à ce niveau-là, ils ont des obligations. Ils ont des obligations et ils sont faits pour ça. En fait, Mbappé, il fait ça depuis des années. C'est là où je suis peut-être d'accord. On est sûr que... C'est-à-dire qu'évidemment, parce que ça va un petit peu moins bien, on veut aller chercher le coup et dire est-ce que ce n'est pas parce qu'il est resté 30 minutes de plus, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il s'enferme au camp d'entraînement du PSG. Sur un canapé avec la zapette, c'est bien. Mais peut-être qu'il le fait également parce que là, effectivement, c'est un garçon qu'on suit en permanence. C'est un garçon. C'est un garçon. Ah oui, il est casanier. Parce que c'est un garçon. Il est de nature casanière à la base. Il s'est beaucoup reposé. Bon, là, c'est le mois de mai, donc on y va. Moi, je ne me permettrais pas de le juger là-dessus, en tout cas, parce que je pense qu'en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que font les autres également à ce niveau-là. On ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est ce qu'ils nous montrent. Ça, on le sait. Mais surtout, tu ne sais pas quelle influence ça peut avoir. Il y a des joueurs brésiliens, par exemple. Ils sortaient tout le temps. Ils étaient hyper performants. Mais pas tous. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison. Ce n'est pas A plus B égale tout le temps la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et par exemple, le sommeil, à un moment donné, Mappé, il est fort. Mais il est comme tout le monde, il a besoin de dormir, non ? Mais parce qu'il dorme moins à Monaco, il ne dort pas ? Hein ? Parce qu'il dorme moins à Monaco, il ne dort pas. Mais tu me fais, Monaco, il n'y a pas que Monaco. Ce n'est pas le problème de Monaco. C'est Cannes, plus Monaco, plus les trophées NFP, plus la soirée du mardi au Gigi, plus si, plus mi. Ce qui fait qu'à un moment donné, si tu vas te toucher... On n'a pas suffisamment d'éléments pour penser que ça a une influence. En tout cas, si on regarde, tu parlais d'éléments, factuellement, si on regarde statistiquement, plutôt le temps de jeu de Kylian Mappé, avant une grande compétition. On a comparé depuis la Coupe du Monde 2018. Il avait joué 438 minutes. Regardez, à l'Euro et à la Coupe du Monde 2022, il était entre 500 et 600 minutes joués. Là, il n'est plus qu'à 400 minutes jouées. Ça baisse. C'est lié, évidemment, avec le début du coaching de Luis Enrique, qui l'a fait, évidemment, moins jouer. Pour toi, Mathias, il y a un élément, au bout d'un moment, de coaching, peut-être, de Luis Enrique, qui implique sa méforme en ce moment ? Non, il y a plein de choses. C'est psychologique, aussi, le coaching de Luis Enrique. Ça, c'est clair et net. En fait, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que quand on parle de Mappé, on attend qu'il fasse toujours, toujours, toujours les mêmes saisons, qu'il marque le même nombre de buts, qu'il fasse le même nombre de passes décisives, et du coup, qu'il a gagné l'île des champions. Bon, après, il est payé pour ça. Et c'est ce qu'on attend de lui au Paris Saint-Germain. Il est quand même meilleur buteur de Ligue. Oui, moi, c'est pas… Non, mais juste, attends, attends, Mathias, on a un peu de temps. Tu, pour toi, il a fait une bonne saison, Mappé ? Ah non, pas du tout. Même en fait une mauvaise saison, il reste quand même… Non, mais si le but, c'est de dire « Mappé est un bon joueur, il a marqué des buts », oui, d'accord, mais la fin, il a fait une bonne saison ou pas une bonne saison ? Non, il n'a pas fait une bonne saison. Cherchons des raisons pour dire… Parce que si c'est pour dire qu'il est bon au foot, on sait qu'il est bon, Mappé. Oui, mais en fait, on ne peut pas se contenter de ça. Même en ayant fait une mauvaise saison, il est quand même meilleur buteur de Ligue 1, alors que les autres auraient pu prendre… D'accord, oui, mais il est meilleur que Jonathan David, et ça, on le sait qu'il est meilleur Jonathan David. Mais bon, pas que lui. A priori, il n'y a pas que Kylian Mappé dans la Ligue 1. Il était là pour être un des meilleurs de l'histoire du football. On a quand même le meilleur vivier du monde, il y a des très, très, très bons joueurs. Donc, je suis désolée, quand tu t'appelles Kylian Mappé, tu ne fais pas une bonne saison, tu finis quand même meilleur buteur de Ligue 1. Alors, ça ne veut pas dire parce que tu finis meilleur buteur qu'on n'a rien à te reprocher. Moi, je suis la première à dire que ces dernières semaines, c'est n'importe quoi. Mais il faut arrêter de taper parce qu'il sort à droite, à gauche. Il faut arrêter de taper. Au mois de mai, ça fait depuis trois mois que le mec n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'il est sorti au Grand Prix de Monaco. Pour moi, ça ne fait pas trois mois qu'il n'est pas bon. Pour moi, ça fait depuis le mois de septembre qu'il n'est pas bon. Donc, ce n'est pas trois mois. Il y a un décrochage depuis à peu près février. C'est bon, c'est bon. On tient tête à Bertrand Latour. Elle ne le tient. Elle ne le tient pas pour le moment. Je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas cette dispersion des derniers jours et des dernières semaines. C'est-à-dire que là, c'est flagrant. Il faut prendre un petit peu plus globalement aussi. Il y avait eu cette fameuse émission envoyée spéciale où il avait beaucoup parlé. Le problème, c'est qu'il est resté sur cette saison de trop au Paris Saint-Germain. Ça, on pourra me faire entendre tout ce qu'on veut. Il est malheureux depuis qu'il a re-signé. Et notamment cette saison. C'est clair et net. On parle des JO depuis des mois. On parle du Real Madrid depuis des années à force de dispersion. Il a beau montrer qu'il est fort et dans sa réponse, il l'avait dit avec l'équipe de France et ça, c'est du Kylian Mbappé. Il l'assume de dire ce genre de choses. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de gérer tous ces trucs hors du terrain. Et moi, je prends le meilleur exemple que Kylian Mbappé prend régulièrement. C'est le Brown James. Le Brown James en NBA. Je suis désolé. Sur des saisons, on ne le voit pas autant en dehors des parquets. Et quand on l'a vu, il n'a pas fait ses meilleures saisons. Aujourd'hui, il a initié une devise. Après lui, il joue 80 matchs sur une période très rapprochée. Sur une période plus rapprochée. Non, mais on est d'accord. Moi, je prendrais plus l'exemple avec Cristiano Ronaldo et Messi. Mais je n'ai pas vraiment la réponse. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient autant de trucs que lui. Non, mais ça, c'est clair et net. Mais il est petit à un moment donné, il faut dormir, Georges. Sur cette saison particulière, Kylian Mbappé, il a fait beaucoup plus de choses que les années précédentes. Et beaucoup plus que Messi et Ronaldo. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de Mbappé depuis 5 minutes comme si c'était Neymar. C'est un peu lui qui est censé te faire gagner le coup. On n'a pas parlé de Bois-Denis, de poker. Tu veux ce que je veux dire ? C'est que l'ampleur que ça commence à prendre dans le débat, ça donne ce sentiment-là que finalement, c'est un garçon un peu irresponsable qui ne se prendrait pas en droit. Je pense que c'est dépassé par les situations. Là, tu prends des chemin de traverse pour nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. On ne dit pas que Mbappé, c'est un défravé. On dit juste que Mbappé, il fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel parce qu'il a des engagements avec ses quelques sponsors et qu'il est très sollicité, que parfois, on lui demande de faire des dîners à l'Elysée, de faire machin. Et qu'on est à 18 jours de l'Europe. Et qu'il est moins bon qu'à une époque. Donc, on cherche juste des explications. Moi, je ne dis pas de manière définitive rentre chez toi et dors et tu seras bon. Ou même tu es nul. Je dis juste qu'il va moins bien qu'à une époque. Trouvons des explications. Est-ce que ça, tu en es une ? Mais moi, j'adorerais que Kylian nous réponde ou son entourage et qu'il nous dise qu'on se trompe. J'adorerais vraiment. Ce qui m'agace, c'est que les sponsors qu'on a vus, c'était Mme Tussaud. Le reste, tu as la soirée au Gigi où c'était son initiative. On a les trophées UNFP. Mais bon, c'est pro. Si ce n'était pas présenté, ça aurait été catastrophique. Cannes, c'est perso. Cannes, c'est repos. Même si c'est à Cannes, c'est censé être repos. Il a eu des événements aussi avec des marques, des sponsors, notamment. où il a dû voyager en Suisse. Moi, ce qui m'agace, ce n'est pas contre Greg, parce qu'il l'a montré. C'est un peu contre Greg. C'est personnel. On le sait. J'avoue. Non, mais c'est qu'on voit dans les articles depuis plusieurs semaines pour essayer de comprendre ce qui se passe avec Bappé, on ressort toujours cette phrase-là. Genre, vous voyez un mec perturbé comme si c'était... Vous avez vu, finalement, derrière. En fait, il était perturbé. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment conscient, finalement, de ce qu'il est. Mais en fait, qu'est-ce que vous vouliez qu'il dise à cette conférence ? Là, moi, j'y étais. Il était quand même très... Il était content de faire un bon mot en disant, vous avez vu, je viens de marquer un triplé, alors... Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il aurait pu être un peu plus sur le pédale douce. Mais si jamais il dit qu'il n'est pas... Mais après, il est aussi dans sa communication, dans son personnage, où il s'est lui-même enfermé, finalement, depuis quelques années. Je suis un super-héros. Je suis une superstar à l'américaine. Donc, lui, finalement, il n'a pas d'autre possibilité à ce moment-là que de dire, moi, je ne suis pas touché par ça parce que je ne veux pas montrer que ce qui se passe au PSG, ce que fait le syndriquet, me perturbe, parce que je ne veux pas mettre le feu également au PSG. Donc, quand il dit ça à ce moment-là, je pense qu'il a fait de la langue de bois parce qu'il n'allait pas dire publiquement. Il savait, sinon, la portée que ça allait avoir. Donc, que derrière, il ne soit pas à la hauteur parce qu'il n'a pas dit avant, ça ne m'a pas surpris. Moi, je le rempruche, je passe la com. Moi, à la limite, il communique comme il veut. Et puis, quand les mecs disent ce qu'ils pensent vraiment, c'est très bien. Moi, je suis content quand les mecs disent ce qu'ils pensent être leur vérité. Ce qui me pose problème, c'est le niveau de ces matchs, en revanche. Et c'était le cas avant cette interview et c'est le cas après. C'est ça qui est très inquiétant. C'est ça qui me pose souci. Et je le vois, je t'ai dit, il y a quelques temps encore, quand on allait au stade, on se disait, oh là là, elle a pris le ballon, que va-t-il se passer ? Les mecs en face avaient peur et tout. Il y avait un bruit, un frisson dans le stade qui te parcourait. Là, moins. Alors, je ne vous dis pas que c'est devenu un joueur banal, bien évidemment que non. Mais comment tu résous ça ? Et en 18 jours, je ne sais pas. J'espère qu'il y ait des chances qu'il a le bouton on-off qui va pouvoir appuyer dessus et que ça se passera mieux. Que lui, peut-être libéré de certains poids, ça ira mieux. Mais c'est pareil, on me dit, depuis qu'il a 17 ans, c'est une machine. Bon, s'il est toujours ébranlé par l'histoire du Real Madrid qui maintenant est terminé puisqu'il a acté son départ du Paris Saint-Germain, ça ne va pas tenir. Là, normalement, il est censé être libéré d'un poids puisqu'il a annoncé à tout le monde qu'il partait ce dont... Ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée. Mais qu'est-ce qui n'est pas terminé ? Non, mais l'histoire n'est pas terminée dans le sens où il ne l'a pas encore officialisé parce qu'il y a le Real Madrid du monde. Ça va être un vrai enjeu. Il peut y avoir un rebondissement ? Non, mais ça n'a pas été encore officialisé. C'est un poids, ça reste un poids. Moi, je suis un peu d'accord. Le problème de ne pas l'annoncer, encore une fois, on est dans de l'extrasportif et tout son entourage, moi, je pense que c'est plus à son entourage qu'il faut peut-être en vouloir et de la communication. On est à 18 jours de 7 euros. Je veux dire, moi, honnêtement, j'en attendais beaucoup samedi face à Lyon. Des déceptions. Ben ouais, attention, il n'a pas fait un mauvais match. Ben, il n'a pas fait un bon match. Mais il n'a pas fait un bon match non plus. Et ça fait quand même un paquet de semaines où on n'a pas vu faire un minimum de Mbappé ou au pire, un éclat de génie dont il est capable et tout ça. Je suis désolé que c'est très inquiétant. Moi, ça me fait peur. Parce qu'on ne connaît pas son état de forme parce qu'on sait très bien qu'il a joué ces dernières semaines, ces derniers mois. Il n'était pas au top physiquement. Il était touché à plusieurs endroits. Donc ça, c'est inquiétant. Moi, je suis inquiet. Est-ce qu'on attend peut-être trop de lui ? Est-ce qu'il va falloir qu'on revoie nos espérances à la baisse vu ce qu'il se passe ces dernières semaines ? Vu l'état offensif de l'équipe de France, malheureusement, on est obligé de l'attendre un petit peu parce que Giroud, il va falloir lui donner des ballons. Sur le côté droit, Ousmane Dembélé, il va être bon à un match, pas bon à un autre. Ce n'est quand même pas rassurant avant le début de l'Euro. Si Kylian, peut-être pas à 100%, il n'y a peut-être pas besoin, mais au moins qu'il soit à 80 ou 90%. Et moi, je trouve qu'il en est très loin. Il en est très loin. Il en est très loin. Il est très loin. Kylian Mbappé, est-ce qu'il sera prêt à l'Euro ? Déjà les amis, actuellement, Kylian Mbappé, il est moins bien. Ça, c'est un constat. Il est moins bien. Ça fait quasiment trois mois où Kylian Mbappé, il passe complètement la trappe. Lui, face au Barça, il a mis un double, mais lorsque tu regardes le contenu de ce match, c'est vraiment médiocre. Ce n'est pas digne d'un jeu de Kylian. Ce n'est pas digne du statut d'un jeu de Kylian Mbappé. D'où ma question, est-ce qu'il sera prêt pour l'Euro ? Déjà, le PSG et l'équipe de France, ce n'est pas la même configuration. Ce n'est pas la même configuration. En équipe de France, Deschamps le fait moins défendre. En équipe de France, il joue sur un couloir. Sur un couloir gauche, il joue en pointe et Ousmane Dembélé joue à droite. Au PSG, c'est Barcola qui prend le couloir gauche, Kylian joue en pointe et Ousmane Dembélé à droite. Ce n'est pas la même configuration. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais au PSG qu'il va l'être avec l'équipe de France. Loin de là. Kylian Mbappé, c'est un compétiteur. Moi, je le vois performer avec l'équipe de France. Je le vois vraiment performer. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet pour lui. Je ne suis vraiment pas inquiet pour lui. Dès qu'il va finir de performer avec l'équipe de France direction le Réa de Madrid, vous allez encore voir ses performances. Je vous le dis, je vous le dis, les gars, lorsqu'il se voit au Réa de Madrid, ça n'aurait rien à voir avec le client du PSG. Vous allez voir, lorsque tu as les passeurs comme le Val Bédé, Rodrigo, Vinicius, c'est du très, très lourd. C'est du très, très lourd. Sans compter que le Réa de Madrid, ils vont encore recruter. Ils vont recruter. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Je ne suis pas du tout inquiet pour Kylian Mbappé. Il va performer. Après, est-ce que l'équipe de France va remporter l'Euro? Je sais que beaucoup attend Kylian Mbappé à l'Euro. Beaucoup souhaitent qu'il amène l'équipe de France au sacré final. Mais les amis, le foot, ce n'est pas comme ça. Le foot, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as le meilleur jeu ou l'un des meilleurs jeux du monde que forcément tu vas remporter l'Euro, que forcément tu vas remporter la LDC. Ce n'est pas comme ça. Le foot, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi parfois un facteur chance, un facteur réussite. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas la pièce qui tombe du bon côté, ce sera très compliqué pour toi. Ce sera très compliqué pour toi. Certes, l'équipe de France, ils ont une belle effectif, très belle effectif. avec le Tchouamini, Kamar Vinga, Antoine Griezmann, etc. Mais, derrière aussi, tu as des bonnes équipes comme Languete. Tu as des belles équipes comme Languete. Languete, pour moi, c'est le grand favori. Lorsque tu as Jude Billingham, lorsque tu as Phil Foden, Phil Foden qui a été élu le meilleur jeu du premier lit, tu as Phil Foden, tu as Jude Billingham, tu as Arkin, tu as Buka Osaka, c'est du très très lourd. Buka Osaka, c'est du très très lourd. Languete, pour moi, c'est l'un des grands favoris si ce n'est le grand favori. Le Portugal avait inséré, ce qui revient très bien. Ronaldo revient très très bien. Il m'a fait de bien l'Arabie Saoudi. Oui, tu as midi, le champion d'Arabie Saoudi n'est pas compétitif. Sauf que, Deschamps a pris un jour de l'Arabie Saoudi, N'Golo Kante. Deschamps a pris un jour de l'Arabie Saoudi. Ça montre à quel point le champion d'Arabie Saoudi commence déjà à être intéressant aux entraîneurs. Donc, les amis, il y a de très belles équipes. Tu as le Portugal, tu as l'Angleter, tu as des équipes vraiment intéressantes. Après, évidemment, l'équipe de France, ils ont un champ de remporté l'Euro, mais ça va très très compliqué, les amis. Très compliqué, puisque en face, il y a du répondant. Il y a vraiment du répondant. Kylian Mbappé, moi, je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un garçon qui va répondre à l'Euro, puisque, comme je l'ai dit, au PSG et l'équipe de France, ce n'est pas la même configuration. Le PSG et l'équipe de France, ce n'est pas la même configuration. Au PSG, on demande beaucoup plus à Kylian Mbappé de participer dans le jeu, de participer aux tâches défensives, chose que des champs ne lui demandent pas en équipe de France. En équipe de France, on lui demande rien que de marquer des buts. Rien que de marquer des buts, les amis. Après, partagez-moi ton ressentiment et commentez-vous sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé sera au rendez-vous à l'Euro du Matour et ce n'est pas encore fait ? Laissez-le-moi t'abonner et l'article de la cloche de nous. Je vous laissez remarquer les prochains vidéos qui vont arriver ici à la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre évité, les amis. Ciao, ciao.